La pluie tombait abondamment lorsque Julia, 6 ans, est arrivée à l'école maternelle adventiste du 7e jour en Pologne. Les enfants ont enlevé leur manteau mouillé en entrant dans la salle. Il était temps de commencer la journée par un culte. Julia s'est assise à son bureau et a attendu que le professeur prenne la parole. Elle savait ce que le professeur allait demander et elle était prête à répondre. Lorsque la dizaine d'enfants se sont assis et restés silencieux, l'enseignante a posé la question que Julia attendait. « Bonjour les enfants ! » a dit l'enseignante. « Qui a quelque chose pour laquelle il aimerait remercier Dieu aujourd'hui ? » « Qui a quelque chose à demander à Dieu aujourd'hui ? » Le bras de Julia s'est levé. « Oui, Julia ? » a demandé la maîtresse. « Je veux demander à Dieu d'arrêter la pluie, » dit Julia, « car je veux aller dehors. » L'institutrice a souri. Elle savait que Julia n'était pas la seule enfant qui voulait aller dehors. Tous les enfants sont venus à l'école maternelle en ayant l'air un peu tristes à cause du temps pluvieux, parce que tous les jours, ils ont hâte de sortir pour jouer et profiter de la nature. À l'école maternelle de Julia, les enfants ne sortent pas seulement pour la récréation. Ils sortent aussi pour apprendre à connaître Dieu. Chaque jour, les enseignants emmènent les enfants dehors pour explorer la nature de Dieu, dans les champs et les forêts qui entourent l'école maternelle. Ils jouent et mangent dehors. Parfois, Julia grimpe aux arbres avec son petit frère. D'autres fois, ils mettent des tranches de pain sur des bâtons et les tiennent au-dessus d'un feu extérieur. Julia aime manger de délicieux toasts de croustillons qu'elle a fait elle-même. L'institutrice a regardé Julia et les autres enfants de la classe. Puis, elle a regardé par la fenêtre. La pluie semblait tomber encore plus fort qu'avant. Il était censé pleuvoir toute la journée. Mais elle était heureuse que Julia veuille demander de l'aide à Dieu. Les parents de Julia ne priaient pas à la maison. Julia n'avait appris à prier que lorsqu'elle venait à l'école maternelle adventiste. « Bien sûr, nous pouvons prier pour que Dieu arrête la pluie, » dit l'enseignante. « Ce serait bien d'aller dehors aujourd'hui. » Après que tous les enfants aient eu l'occasion de remercier Dieu et de lui adresser leur demande, l'enseignante a prié et dit « Cher Dieu, donne-nous quelques heures sans pluie pour que l'on puisse sortir. » Neuf heures sont arrivées. C'était l'heure à laquelle les enfants sortaient habituellement. Julia a regardé par la fenêtre. La pluie s'est arrêtée. Avec une grande joie, Julia et les autres enfants ont mis leur manteau et ont couru dehors. L'herbe était mouillée, les arbres étaient mouillées, mais il n'y avait pas de pluie qui tombait. Ils pouvaient apprendre à connaître Dieu à travers la nature. Lorsque l'heure du déjeuner est arrivée, l'enseignante a appelé les enfants à entrer pour manger. Les enfants se sont installés dans la cafétéria, qu'ils partagent avec des enfants plus grands de l'école primaire. Alors qu'ils commençaient à manger, la pluie s'est remise à tomber abondamment. Julia était remplie d'admiration devant la puissance de Dieu. Il avait entendu sa prière et avait répondu d'une manière merveilleuse. « Waouh, professeur ! » dit-elle. « Dieu a répondu à notre prière. Il ne pleuvait pas quand nous sommes sortis. Il a recommencé à pleuvoir quand nous sommes rentrés à l'intérieur. Dieu est incroyable ! » Merci pour vos offrandes de l'école du sabbat, qui aideront les écoles adventistes du monde entier à enseigner aux enfants comme Julia le merveilleux amour de Dieu. Merci. 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 Merci.